un petit déjeuner sur l'hospitalря de paix. Nous apprécions aujourd'hui une présidence A.J.T. Aujourd'hui, on a eu un petit déjeuner à l'âge de courrier d'Amsello et a vu beaucoup d'enfants qui sont acceptés sur les 4 seigneurs de 8 jusqu'au IPA. Ils ont fait un message que nous aient pris un peu plus de dommage pour les abudités, ce qui nous a dit c'est qu'on a eu un déjeuner. Ce qui nous a dit c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Ousmane Sankou et le Président Basirou Djamay Diakhar Fay qui sont à la tête de l'Etat de la bataille. Les Afriques sont des détracteurs et des détracteurs. Ils s'éloignent et critiquent. Ce qui nous a dit c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les patriotes. Ce qui nous a dit c'est qu'il n'y a pas d'accord avec l'actualité nationale. Alors que dans l'Afrique, il y a des activistes. Il y a un chantier pour détruire Ousmane Sankou et Basirou Djamay Diakhar Fay. Ce qui nous a dit ce qui est un petit peu plus de position pour nous, nous allons prendre un drapeau. Nous allons changer avec nous tous les autres. C'est ce qui est fait que les Pénégals ont une indépendance avec les pays africains. Nous devons nous dépendre de ceux de France, de l'États-Unis et de la Russie. Nous m'avons aussi à tous les deux membres de notre bloc. Donc Ben Saï fassien et faire face aux défis du monde actuel. Nous devons nous voir tous les attaques beaucoup de choses. C'est ce qui nous a dit que nous sommes tous les activistes à Ousmane Sankou et Basirou Djamay Diakhar Fay. Ce qui est des activistes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous voit qui sont décrétés à gauche à droite n'engagent que ceux qui y croient mais tout cela interpelle également la conscience des musulmans que nous sommes des africains que nous sommes des croyants que nous sommes de comprendre que personne ne nous fera à notre place si on en est là c'est lié à nos multiples divisions nous sommes incapables de parler d'une seule voix même si on nous laisse entre nous nous sommes là à nous tirer dessus à nous chamailler partant de détails insignifiants je suis plus croyant que d'autres j'ai la vérité infuse les autres sont dans l'ignorance totale nous devons distinguer les aspects culturels, les aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre et je parle au double sens de croyants que nous sommes quelles que soient nos croyances et d'africains que nous sommes regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique les africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus sur des détails insignifiants alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde et pour les croyances c'est la même chose et pourtant pour les musulmans que nous sommes le Coran nous avait déjà averti les conséquences de la division chacun peut avoir sa façon de voir qu'on soit sunnite Chia ou je ne sais pas à l'intérieur des sunni qu'on soit orthodoxe Sophie ou tout ce qu'on veut dire mais politiquement nous devons transcender ces questions là si nous voulons compter dans le monde si nous voulons faire face si nous voulons exister en tant que croyants mais en tant qu'africains également je parle dans les deux directions et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine qui arrive ailleurs parce qu'ailleurs aussi il y a des musulmans qui sont martyrisés comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans qui ne le sont absolument pas parce que les musulmans ne se comportent pas comme ça mais si l'on veut faire face à toutes ces situations là il nous faut transcender nos petites différences le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs pourquoi le monde entier le monde occidental entier ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand chose face à Vladimir Poutine pourquoi ? parce qu'il y a la puissance il n'a pas oublié au niveau de l'identité il n'a pas oublié mais il n'a pas oublié il n'a pas oublié les blocs qui sont formés qui sont en train de faire face comme nous l'avons dit au défi du monde le monde qui est en train de faire ce qui est un pays en train de me trouver le monde entier il n'a pas oublié alors que si le monde entier il ne peut pas qu'il se dire il ne peut pas dire que ce qui est un pays Ce qu'on a eu, c'est que nous pouvons construire dans nos pays de la Vistaise et des plus grandes de ces pays. Au moment où nous voulons brûler, on a eu des grandes puissances, des plus grands et des plus grands. Nous les Africains, nous, nous n'avons pas de l'argent, mais nous pouvons faire tout cela. Nous avons des liens et des divergences. Nous savons que, quand nous avons commencé, nous avons des solutions, des fous rass, nous pouvons faire le tout, nous avons des égaux, parce que nous nous avons de plus de fesses. Tout le monde sait que l'influence étrangère n'est pas la même chose. Ils ont dit qu'ils détournent la jeunesse africaine. Les objectifs sont de leur dire que l'intérêt de leur donner. Pour être plus simple, les activistes africains qui sont des bouchons de l'Angleterre. Ils ont dit que l'Afrique n'est pas la même chose. Au contraire, ce n'est pas la même chose que l'Afrique. L'Afrique n'est pas la même chose que l'Afrique des activistes. La France n'est pas la même chose que l'Afrique des nationalités françaises. Les contradictions ne sont pas la même chose. Ce qui est le cas, Ousmane Sonko dit que l'Afrique est en général plus conscient de l'intérêt de l'intérêt de l'influence. Mais pour ce faire, il faudra que les autres ont plus de responsabilité. Les objectifs sont de l'influence et de l'intérêt d'Afrique. Ousmane Sonko, la posture est la même chose que l'influence. Il ne faut pas le faire, il faut que l'on soit plus fort et que l'on soit plus fort et qu'il n'y a plus de l'influence. Nous avons dit que l'enjeu est dans notre camp, il n'y a plus de l'influence. 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 Les Africains, ils ne sont pas les enfants. Il n'y a plus de l'influence. Il n'y a plus de l'influence. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse. Singulièrement à cette jeunesse. Prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de pouvoir se réaliser et aider ses parents. Engloutie dans les océans et le désert à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. A cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21ème siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. C'est ce qui est une vision de l'air. Vous savez que Ousmane Sonko a l'air. Ils peuvent appeler tous les sénégalais, tous les africains. Ils peuvent appeler les feuilles de route. Et aujourd'hui, ce qui est un objectif, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indépendance, parce qu'il y a beaucoup d'indépendance, et qu'il y a beaucoup d'autres. Il faut que l'arrivée fasse aux grandes puissances. Et pour ce faire, il faudra que nous prenons des stratégies. Ce qui est une rupture totale, si elle est brutale. Ce qui est un peu d'arrivée, par exemple, pour les gens qui ont le droit de vivre. Et les politiques de développement, qui sont les plus grands, 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 les plus grands. Il y a des choses qui se sont les plus grands. Il y a des corruption et des enrichissements illicites. Le slogan de « Djubjubal » de l'AmSolo, c'est le premier. Il faut mettre ça, et il faut attendre les objectifs. Dans l'Afrique, il y a tous les moyens de se développer. Ce qui est le plus grand, c'est que l'on n'a pas de la force, les plus grands. Il y a aussi des gens qui ont le droit, dans une jeunesse consciente, qui sait qu'il y a des changements. L'Apital, c'est ce que tu as fait en sorte que nous n'avons pas. Nous avons une bataille, en résumé. Ce qui est à dire, est qu'ils ont été enceintés. cela va faire des défis. Il faut évoquer des défis. Il faut les attaques de l'adoune, que nous pouvons relever, comment que c'est bien possible. Il suffit tout simplement pour les faire de l'étiouara. Mais surtout, nous pouvons attendre les objectifs. Nous savons que le Sénégal sera de l'affricaine. Et nous pouvons dire que les Afriques peuvent être des influences que vous avez. C'est-à-dire que l'influence de l'Ousmane Sonko a été, a joué le rôle d'avoir une seule seule. La vision est claire. Nous pouvons dire que la souveraineté est en soi. Les gens peuvent être et nous pouvons dire que les gens sont en soi. Nous pouvons dire que les changements sont en soi. Les changements sont dans le Sénégal et Afrique. Giep, AJT News.